Merci. Nous sommes dans un système où rien n'est clair, où il y a toujours des pièges qui sont posés pour éliminer des citoyens alors que la loi devrait gagner à être claire pour qu'elle puisse être appliquée convenablement. Donc Aïb Dafé, lui, son rôle, c'était simplement de s'occuper des formalités administratives. Actuellement, nous sommes dans une phase juridictionnelle où c'est le conseil constitutionnel qui doit s'occuper du reste, notamment de l'examen des candidatures, de la liste des candidats devant participer aux élections, recevoir les contentieux qui pourraient se poser et enfin proclamer les résultats. Donc nous sommes dans une autre phase. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Le travail d'Aïb Dafé étant terminé, le relais, le président Ousmane Sonko, m'a désigné comme étant aussi bien son représentant que son mandataire. Parce que dans la loi, il y a le représentant, il y a le mandataire et il est clairement expliqué que si le représentant n'est pas le mandataire lui-même, il doit se présenter en personne. Or, il est en détention. Et pour en fait contourner la loi, il fallait donc réunir sur la tête d'une seule personne la représentation et le mandat. Alors, le président de la commission a indiqué tout à l'heure dans son discours que les dossiers incomplets ne seront pas pris en compte dans le cadre du contrôle de parrainage, même s'ils sont pris en compte dans le cadre quand même du parrainage. Comment comprenez-vous cette décision-là ? Bon, vous savez, en ce qui nous concerne, nous avons satisfait à toutes les exigences de la loi et nous avons déposé un dossier complet et embêtant. Donc je pense que nous ne sommes pas concernés par ce qui a été dit. Une autre question ? Alors, la 4ème position, le président Ousmane Sonko, ça a autre chose de bon ? Vous savez, il faudrait d'abord que l'opinion soit informée sur le fait que la candidature d'Ousmane Sonko est portée par une coalition de partis. Il y a le Front National, il y a ensuite l'Union des Forces Patriotiques, il y a enfin, excusez-moi, il y a un troisième, c'est le cadre de réflexion. Pour un développement intégral. Et Ousmane Sonko a été le premier à désigner un mandataire et à déposer la déclaration, n'est-ce pas, exigée par la loi. Par ailleurs, il a été, c'était le 11 décembre, il a été aussi le premier à déposer son dossier de candidature le 12 décembre. Donc, il porte le numéro 1 dans la candidature à la candidature. Donc, il est important qu'on le sache, n'est-ce pas ? Et nous pensons que les turpitudes de l'administration, les obstacles de l'administration ne font pas la loi. La loi, elle est là, elle permet toujours à une partie de satisfaire aux obligations légales et nous avons satisfait à toutes ces obligations. Alors, vous avez satisfait à toutes ces obligations, mais on a consacré que la CDC n'avait pas donné à Ousmane Sonko le putus concernant la caution. L'attestation, je veux dire, concernant les 30 millions à garcer pour la caution, il n'y avait pas non plus d'office de parrainage. Qu'est-ce que vous allez déposer à la place ? Bon, d'abord, ce n'est pas exact lorsqu'on dit qu'il n'a pas déposé de fiche de parrainage. Je n'ai pas dit ça. D'accord. Vous étiez parti retirer la fiche de parrainage, mais la direction générale des élections n'avait pas accepté. Comment est-ce que vous avez fait pour enfin déposer à ces parrainages ? Vous allez visiter la Constitution, visiter les décrets, les arrêtés. Vous verrez que ce qui est demandé à l'administration, c'est de délivrer un modèle de fiche de parrainage. Le modèle vous a été délivré ? Nous avons déposé un modèle conforme à la loi et conforme qu'il y a toutes les mentions exigées par les fiches qui sont délivrées par la direction générale des élections. C'est un premier point. Le deuxième point aussi, nous avons satisfait à une jurisprudence du Conseil constitutionnel pour pouvoir déposer notre dossier concernant la caution. Donc, retenez que nous avons un dossier en béton. Merci. Merci. Alors, présentation s'il vous plaît. Merci. Je suis le mandataire, président Rose Wardini au Sénégal Nouveau. Alors, vous avez fait une position qui a vu la parole et qui a vu la position Rose Wardini également à Ménoko. Vous avez fait un message ?